Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-être que certains, certaines d'entre vous sentent de la fatigue, de la colère, de la lassitude, une perte de sens éventuellement. Et moi je suis passée par là pendant quelques semaines. Et je pense que c'est vraiment la continuité de toutes ces années où on s'est retrouvés confrontés à de l'inconnu, à notre rapport à la mort, à la maladie, notre rapport aux autres, notre rapport à notre propre vie aussi, qu'est-ce qui la remplit et qu'est-ce qui nous remplit, nous anime et qu'est-ce qui se passe si on retire une partie de ces choses ? Est-ce qu'on a une capacité d'adaptabilité ou pas, une flexibilité ? Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas sortir ? Et puis c'était aussi notre rapport à la liberté, à la contrainte qui est venue être interrogée à ce moment-là. Et puis on est toujours dans cette situation de pandémie, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a eu une division au niveau de la population, ce qui avait fait tel acte, ce qui ne l'avait pas fait, qui est coupable. Et puis il y avait beaucoup, beaucoup de peur qui était semée dans les médias notamment, mais aussi dans tout ce que nous, nous véhiculions comme message. Et puis il y a eu les élections, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'espoir aussi. Il y a eu le conflit en Ukraine, la guerre, qui vient nous ramener à tout un tas de choses qui sont très très désagréables. Le pouvoir, l'absence d'empathie, le contrôle, l'argent, enfin ça vient vraiment nous mettre en face tout un tas d'écueils de notre société. Et puis tout ce qu'on est en train de perdre aussi. Et puis notre impuissance. Et j'entends autour de moi des personnes qui sont en colère, ou qui sont fatiguées, ou qui essayent de ne pas être déprimées, mais voilà, d'un jour à l'autre ça change. Et sincèrement, moi j'ai fait face à une perte de sens, où vraiment je me disais, mais à quoi bon en fait ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on est venu ici ? Et si c'est pour vivre comme ça, pas vivre comme on l'entend, pour être contraint de toutes parts, dépendre de l'argent, plus pouvoir voyager, être vraiment dans quelque chose d'assez difficile. Et puis être dans des relations humaines qui ne sont pas toujours plaisantes, où il y a quand même beaucoup de mensonges, beaucoup de pouvoir les uns sur les autres, et beaucoup de compétition aussi. Et en fait, je me suis dit que peut-être que quand on est dans cet état-là, dans cette dynamique où on se dit que tout va mal, que tout vient de l'extérieur, qu'on ne peut rien y faire, que c'est triste et qu'on n'a plus d'espoir, je pense qu'on oublie qu'on a beaucoup de pouvoir, en fait, beaucoup plus que ce qu'on l'imagine, même si on n'est pas l'une des grandes fortunes du monde, même si on n'est pas quelqu'un qui a du pouvoir, on n'est pas un grand politique, on n'est pas décisionnaire, et qu'effectivement, il y a des systèmes qui sont au-dessus de nous et qui nous contraignent, en tout cas, qui essayent de nous contraindre, on oublie qu'on a quand même énormément de pouvoir, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir déjà de changer de perspective, si on le souhaite, de voir les choses autrement, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas, il y a tout un tas de choses qui sont tristes, qui peuvent provoquer tout un tas d'émotions chez nous, qui sont extrêmement désagréables et qu'on peut trouver injustes également, tout simplement, intellectuellement, mais en fait, moi j'ai la sensation que il y a toujours eu ça, en tout cas moi depuis que je suis née, j'ai toujours eu cette impression qu'il y avait tout un tas d'horreurs dans le monde et qu'il y avait ce système que j'ai très vite ressenti comme une tragique bouffonnerie, parce que c'est presque risible pour moi, tellement ça n'est ridicule et tellement c'est dénué d'humanité et de partage et de sens en fait, il y a vraiment beaucoup d'absurdité et je pense que ça a toujours été là, donc bien sûr qu'on est en train de perdre des acquis, bien sûr qu'il y a une guerre à nos portes, c'est certain, mais en fait, tout ce système de contrôle, la compétitivité, la manière dont on nous éduque pour devenir productif, la manière dont on nous encourage à être, c'est-à-dire ne pas écouter nos émotions, être fort, aller toujours plus loin, être le premier, etc. C'est quelque chose qui, en tout cas moi depuis que je suis née, a toujours existé, que j'ai toujours vu, que j'ai toujours plus ou moins remis en question selon les choses, parce que je n'avais pas toujours cette conscience en fait, mais j'avais l'impression qu'il y avait des choses très obscures en fait dans le monde et en même temps, il y a tout un tas de merveilles c'est-à-dire que c'est magnifique, on a cette chance d'être dans un corps, de pouvoir faire tout un tas d'expériences, de pouvoir voir des tas de paysages, rencontrer des tas de personnes différentes, de pouvoir faire plein d'activités, on a vraiment cette possibilité qui est presque infinie à partir du moment où on ne se met pas trop de limites, où on ne s'en met pas du tout éventuellement, et les relations humaines peuvent aussi être complètement merveilleuses, la nature c'est quelque chose de complètement fou et qui est toujours là en fait, moi j'ai l'impression que l'autre face, l'autre face de ce monde et de notre histoire a toujours existé, et puis qu'on était plus ou moins dans le déni ou qu'on ne voyait pas ou on ne s'intéressait pas, mais voilà, des gens qui sont exploités pour produire ce qu'on achète, nos objets, nos vêtements à l'autre bout du monde et qui vivent très très mal, c'est quelque chose de très ancien et on n'y faisait pas attention, des conflits, il y en a aux quatre coins du monde en fait, des colonisations, des personnes qui meurent de faim, des épidémies aussi, mais dont on ne parle pas trop en fait, parce que ça ne nous concerne pas directement et ça, ça pose quand même question d'ailleurs, de savoir pourquoi quand quelque chose se passe juste à nos portes ou ça arrive à des personnes qui nous ressemblent physiquement, qui nous ressemblent un petit peu culturellement aussi, ça nous atteint beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que quand ça se passe un petit peu plus loin ou des personnes qui ont une religion différente ou qui ont un mode de vie différent, alors je ne dis pas que tout le monde pense de cette manière-là, mais j'ai eu quand même une énorme mobilisation depuis ce conflit et pourquoi cette mobilisation, pourquoi cet accueil des migrants, on ne le voit pas quand les personnes viennent d'autres pays, ça pose vraiment question de notre rapport à l'autre, de notre rapport aux autres en général et de ce qui se cache en fait derrière ça. Et donc je pense que nous avons ce pouvoir de changer notre regard par rapport aux choses, par rapport à ce qui se passe, même si c'est obscur, même si c'est désagréable, et de concentrer notre regard, notre focus sur ce qui va bien, sur ce qu'on peut faire et d'éprouver des joies tous les jours, au quotidien, vraiment, de considérer ça comme une priorité et c'est possible, c'est certain que c'est possible mais c'est aussi certain que si on passe notre temps à dire tout va mal, on est en train de tout perdre, les gens sont de plus en plus bêtes, de plus en plus mauvais, les gens qui sont au-dessus de nous sont pourris et voilà, je ne vous dis pas que ce n'est pas vrai, peut-être que c'est vrai en partie et en tout cas, c'est ce que vous ressentez ou ce que parfois, je peux ressentir aussi mais le reste existe aussi, il y a une évolution de conscience qui est très importante, on peut le voir dans notre pays même, des personnes qui maintenant s'intéressent beaucoup à l'écologie parce que ça, c'est une des choses difficiles qui se passe, c'est que la planète, on est en train de la bousiller complètement et on se dit, mais en fait, il n'y a pas de décision politique, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer pour les générations futures, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait nous aussi au quotidien, quelle est notre manière de consommer, est-ce qu'on ne peut pas essayer de réfléchir, quelle est notre part de responsabilité dans les choses, je ne dis pas ça pour culpabiliser, bien sûr, mais pour se dire, tiens, est-ce que ça, je pourrais le modifier un petit peu, est-ce que je pourrais vivre un peu plus en accord avec la protection de la planète, avec la planète, avec la nature, est-ce que je pourrais vivre un petit peu plus en accord aussi avec ma manière de voir les choses, ma manière de voir la vie et faire en sorte qu'elle soit plus heureuse, de me sentir plus en accord, plus en alignement, plus en congruence, utilisez le mot que vous voulez, avec vos pensées, avec vos idées, avec vos ressentis, et même, je dirais, même avec votre intuition, et ça, on peut le faire, on peut tous le faire, bien sûr qu'on peut toujours trouver des limites, non, ce n'est pas possible pour telle raison, pour telle raison, mais en fait, à partir du moment où on est toujours en train de chercher des limites, des contraintes, on n'avance pas, c'est ok, peut-être qu'il y a telle ou telle limite qui va être probablement telle ou telle limite matérielle, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour, malgré tout, alors soit les résoudre totalement, soit trouver des compromis, et puis je pense qu'on a, je pense qu'on a aussi cette capacité, non seulement de créer par notre pensée, créer notre réalité, nos propres lunettes, en fait, pour voir ce qui nous entoure, mais à travers ce que l'on dit, à travers ce que l'on fait, on a aussi une possibilité de créer la réalité des personnes qui nous entourent, et puis bien sûr, à travers notre éducation, c'est ça, c'est absolument ça qui va permettre aux choses de changer petit à petit, et de permettre aux personnes qui seront les adultes de demain d'avoir une vie, peut-être qui sera plus agréable que la nôtre, et peut-être qu'on pourra leur permettre aussi d'avoir une vie qui est beaucoup plus en accord avec eux-mêmes, avec leurs ressentis, avec ce dont ils ont réellement envie. Et si on en est à cette, si on est dans cette situation où le monde est dominé par le pouvoir, par l'argent, par les lobbies, etc., c'est aussi d'une certaine manière parce qu'on l'accepte, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de quelle manière on éduque les gens. Est-ce qu'on est toujours en train d'éduquer dans la compétitivité ? Est-ce qu'il faut toujours être le premier ? Est-ce qu'on éduque réellement à la connaissance de la nature, à l'appréciation des moments simples, des plaisirs simples, ou est-ce qu'on est toujours dans une course pour avoir plus, pour voir plus, pour avoir un espèce de... un tableau, en fait, de ce qu'on a fait dans la vie et de pouvoir accumuler, accumuler et plutôt que de privilégier la qualité, d'avoir cette soif, en fait, de quantité et d'en faire plus. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qui pose vraiment la question du rapport à la vie et du rapport à la mort parce qu'est-ce qui nous pousse tellement à courir, à courir tellement et à faire tellement de choses en même temps, à tout cumuler peut-être que c'est un certain rapport à la mort et à une fin. En fait, je pense que le fait de pouvoir prendre conscience petit à petit au quotidien de nos actions, de nos pensées, de nos pensées par rapport à nous-mêmes, de nos pensées par rapport aux autres, parce qu'il y a aussi cette question du jugement des autres, de ceux qui sont différents, de ceux qui sont peut-être moins compétents, parce qu'il y a aussi cette idée d'efficacité, de compétences qui est extrêmement présente dans notre société, dans notre quotidien. Et on a été éduqué comme ça, clairement. Donc, c'est extrêmement difficile de se défaire de ces choses-là. Mais pourtant, c'est en se défaisant de ces choses-là et en transmettant d'autres valeurs aux enfants d'aujourd'hui, mais même à notre entourage, sans que ce soit des enfants, que l'on pourra petit à petit aller vers une modification de notre société, de notre vie, de nos rapports humains. Et sur quoi base-t-on nos rapports humains ? Est-ce qu'on se compare aux autres ou pas ? Est-ce qu'on les juge quand ils sont moins compétents que nous ? Ou est-ce que quand on est jaloux, par exemple, il peut nous arriver d'avoir des paroles ou des pensées qui ne sont pas très gentilles, qui ne sont pas très respectueuses aussi ? Ou est-ce qu'on est plutôt dans un accueil, dans un amour, en fait, de soi et de l'autre, et dans un respect de la différence et dans un respect de la différence aussi, d'efficacité, de compétence, de rythme aussi, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Il y a des gens qui comprennent ou qui agissent très très vite et il y a des gens pour qui ça demande beaucoup de temps. Et en fait, il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans, c'est juste différent. Et donc, je pense qu'on a vraiment un pouvoir sur notre quotidien aujourd'hui, mais également un pouvoir sur notre futur et sur le futur des générations à venir. Et au-delà de ça, sincèrement, je ne sais pas si le changement viendra de l'extérieur, peut-être, je ne sais pas s'il viendra de politique, je ne sais pas s'il viendra de collectif, d'une modification de notre système, mais je pense qu'il viendra avant tout et peut-être uniquement de l'intérieur, c'est-à-dire de la manière dont nous percevons les choses, de la manière dont nous nous adaptons ou non, des émotions que nous souhaitons nourrir, des pensées que nous souhaitons nourrir, des paroles que nous souhaitons nourrir. Et sur quoi sont basées nos relations ? Est-ce qu'elles sont basées aussi sur la vérité, c'est-à-dire sur la sincérité, parce que la vérité, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel et qui dépend de notre propre prisme, ou sur le mensonge ? Est-ce que c'est basé sur les apparences ou sur l'authenticité ? Et ça pose aussi la question de notre relation à nous-mêmes, c'est-à-dire sur quelle valeur également est-elle basée ? Et est-ce qu'on est sans cesse en train de se juger ? Est-ce qu'on est sans cesse insatisfait, frustré ? Ou est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on accepte où on en est ? Est-ce qu'on accepte de continuer à évoluer, mais de ne pas être peut-être là où on voudrait être, de ne pas être peut-être l'égal de quelqu'un qu'on admire ? Et je pense vraiment que c'est en parvenant à cultiver la joie, la sérénité, le calme, l'échange, l'authenticité et l'amour, et en essayant au maximum de limiter les peurs, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement véhiculé, c'est très très véhiculé par les médias, et on l'a vu d'autant plus durant ces années de pandémie, où c'était le moteur en fait du contrôle sur les personnes, et on a vu que ça fonctionnait très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de garder à l'intérieur de nous ? Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir ? Et est-ce qu'on pense que la peur est quelque chose qui nous permet de prendre des décisions qui sont appropriées, de créer une vie qui est agréable ou non ? Et si ce n'est pas le cas, il serait intéressant peut-être de travailler sur cet aspect, et plutôt que de nourrir la peur, essayer de nourrir l'amour au sens large, c'est-à-dire pas seulement l'amour de notre conjoint ou de notre conjoint, ou de nos enfants, mais l'amour que l'on peut avoir pour nous-mêmes, l'amour que l'on a pour ce qui nous entoure, et c'est-à-dire la nature en général, notre planète, les personnes autour de nous, et si tout le monde cherchait à nourrir ses émotions, je pense que petit à petit, le changement opérerait à un niveau global, et dans tous les cas, il opérera sans aucun doute à un niveau individuel, au niveau de notre entourage très proche. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à partager, à vous abonner à la chaîne, parce que c'est ce qui m'aide en fait à pouvoir continuer et à ce que mes publications soient visibles. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.